Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare et c'est une énorme news aujourd'hui. Mais avant d'attaquer le sujet, laissez-moi juste vous parler d'une ou deux choses qui sont importantes. Donc déjà, la dernière vidéo que j'avais fait, Modern Warfare 2 Remastered, il semblerait que l'image soit un fake au final. Et que voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai directement changé de titre, j'ai mis un point d'interrogation, etc. Parce que voilà, c'est juste que c'est un fake et j'ai pas envie du jour au lendemain dire « Ouais, en fait t'as fait une vidéo fake, etc. » Bah je me suis fait avoir à peu près comme pas mal de personnes qui ont fait la vidéo directement, donc je vous le dis directement ici. Voilà, donc Modern Warfare 2, il semblerait que l'image soit un fake. Alors, est-ce que le jeu sera un fake ? On n'a aucune preuve pour le moment, mais on sait que l'image c'est un fake. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant là-dessus, j'ai changé l'image, etc. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, voilà, c'est une sorte de débat, qu'est-ce qui se passera si Modern Warfare 2 sortira, bien évidemment. Et deuxième des choses importantes, oui bien évidemment, on recommence avec l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer les notifications. Mettez un maximum de likes. C'est vrai que j'ai vraiment une commu, on va dire actif, mais si on peut avoir encore une commu beaucoup plus actif, et en plus de cela, voilà, ça va prendre quelques secondes de like la vidéo, voilà. C'est juste ça, et en plus ça m'aide énormément pour monter sur YouTube. Les likes aident énormément à monter sur YouTube, à monter dans les vidéos au niveau des flux. Pour les vidéos, pour le moment, qui ont fait plus de vues, c'est celles qui m'aident énormément à monter. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de likes, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà les gens, donc aujourd'hui on se retrouve sur du Infinite Warfare, et demain on va se retrouver sur du Call of Duty Black Ops 3. Je serai également en live sur Code QG pour ceux qui veulent savoir. Enfin bref. Donc on va parler d'Infinite Warfare, et je l'avais prédit, je l'avais prédit, je l'avais prédit, je l'avais dit dans une vidéo que cela allait arriver. Donc déjà, les nouveaux prestiges sur Infinite Warfare. Alors pourquoi je l'avais dit ? Pourquoi j'avais dit ? Pourquoi j'ai eu ce feeling que cela allait sortir ? Première des choses, c'est qu'il y avait beaucoup de YouTubers qui se sont plaints que c'était trop facile de monter, et qu'à un moment donné, il fallait rajouter du contenu sur Infinite Warfare. De toute façon, il fallait rajouter du contenu sur Infinite Warfare pour réaliser, pour continuer, pour donner envie aux personnes qui jouent à fond à Infinite Warfare. Il fallait qu'il y ait cette envie, il fallait. Et ils l'ont fait, encore heureux. Donc ce ne sera pas des Devon 1000 comme sur Call of Duty Black Ops 3. Ce sera vraiment des nouveaux prestiges. Alors les nouveaux prestiges, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. Ça ne va pas être des prestiges en mode Modern 3 ou Advanced Warfare, ça je ne sais pas du tout les potes. Je ne sais pas du tout. On n'a pas plus d'infos que ça. On sait juste qu'il y aura des nouveaux prestiges. Je pense qu'ils vont rajouter 10 nouveaux prestiges supplémentaires. Bon, là tu vas me dire, ouais, mais c'est comme Advanced Warfare ou Modern Warfare 3. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que sur Advanced Warfare, voilà, c'était par exemple, tu passais le prestige 11, c'était le prestige 1 qui était en or, tout simplement. Le prestige 2, le prestige 12 qui était le prestige 2 en or. Voilà, tu m'as compris. Tandis que sur Modern Warfare, Modern Warfare 3, si je ne dis pas de bêtises, tu avais le prestige 10, et après ça te mettait prestige 11, prestige 12, prestige 13, etc. Jusqu'au prestige 20. Vous vous souvenez, à l'époque, putain, je m'étais vraiment fait chier à monter vraiment tous les prestiges, sauf sur Advanced Warfare, parce que c'est un Call of que je n'avais pas trop apprécié et que je n'aimais pas passer les prestiges. Enfin bref, tu m'as compris sur le coup, et c'est vrai que les nouveaux prestiges vont me donner enfin vie un peu sur Infinite Warfare, parce que tu te faisais chier à un moment donné. Tu te faisais chier, tu ne passais même plus les niveaux, etc. Tu n'avais même plus d'intérêt à jouer à Call of Duty Infinite Warfare. Mais d'un côté, c'était voulu. D'un côté, c'était voulu. Pourquoi ? Ah bah oui, pourquoi ? Parce que d'un côté, ils avaient fait les armes avec 15% d'XP supplémentaires. Donc maintenant, quand tu auras l'arme à 15% d'XP supplémentaires, et en plus tu as l'arme à nucléaire, maintenant tu vas pouvoir passer tes prestiges beaucoup plus facilement, et en plus de cela, tu peux claquer des nucléaires en continuant d'XP tout simplement. Donc ça, c'est plutôt assez bien. Ça, au moins, comme je vous avais dit là-dessus, c'est vrai que c'était plutôt assez intelligent de la part d'Infinity World de faire cela, tout simplement, parce qu'à un moment donné, ils étaient clairement obligés d'atteindre, de faire ça, d'atteindre cette mise à jour que tout le monde devait attendre, que tout le monde devait attendre certainement sur Infinite Warfare pour passer les prestiges. Et puis on a également une excellente deuxième nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle équipe d'intervention. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est assez cool, parce que même moi, étant donné que j'ai passé toutes les unités d'intervention, c'est vrai que ça me faisait un peu chier, quoi. Je ne gagnais plus beaucoup de boulons, etc. Je trouvais ça un peu dommage et tout. Donc maintenant, on aura une nouvelle unité d'intervention, on va pouvoir encore gagner plus de boulons, etc. Toutefois, et je dis bien toutefois, j'espère que cette unité d'intervention, elle ne sera que débloquable pour les personnes qui ont débloqué les 4 unités d'intervention au maximum. Qu'est-ce que je veux dire au maximum ? Normalement, je crois que le maximum, au début, c'était 50 sur les 4 unités d'intervention, donc 50, 50, 50. Après, ils ont rajouté quelques niveaux à ce que j'ai compris. Et là-dessus, c'est vrai que si tu débloques les 4, au niveau 50, tu débloques la 5e unité d'intervention qui va te permettre de gagner des boulons encore plus facilement. Et ça, vraiment, j'ai vraiment hâte alors qu'ils fassent cela. J'aimerais vraiment qu'ils récompensent les personnes qui jouent à fond au jeu et non les personnes qui arrivent sur le jeu et qui, voilà, n'aident pas au développement du jeu en soi. Ça, c'est fait. Unité d'intervention, nouveau prestige. J'espère également qu'en même temps du nouveau prestige, ils vont sortir les nouvelles armes nucléaires que je vous ai dit. Ça serait juste le top. Qu'on ait toutes les mises à jour en un seul coup. Ça serait juste topissime. Enfin bref, comme je vous ai dit, nouveau prestige, éventuellement les nouvelles armes qui vont sortir en même temps, unité d'intervention, et on va terminer sur, malheureusement, une mauvaise nouvelle. Bon, peut-être bonne et mauvaise pour ceux qui ne savent pas. Il y aura bientôt la personnalisation d'emblème sur Infinite Warfare. Alors, pourquoi je dis bientôt et pourquoi je dis mauvaise nouvelle ? Parce que c'était censé sortir en même temps que les nouveaux prestige sur Infinite Warfare. Malheureusement, ils auront encore du temps. Enfin, du temps. Ils ont perdu du temps, je pense. Et ça sortira au mois de mars. Et ça va prendre encore plus de retard qu'ils ont prévu. Bon, là-dessus, j'ai envie de dire qu'avec Infinite Warfare, on est tellement déçu de l'attente de certaines choses, comme la mage des gunfights qu'on attend toujours, des nouveaux prestige, de nouvelles armes nucléaires, etc. qu'à un moment donné, on n'est même plus étonné. On ne va pas se le cacher. Même si toi, derrière ton écran, tu dis que j'aime Infinite Warfare, etc. D'un côté, tu dois être quand même assez déçu en train de te dire « Mais putain, ça fait un certain moment que j'attends ça, etc. » Et c'est vrai que là, Infinity Warfare nous a un peu déçus là-dessus. Et je trouve ça un peu débile au sens du terme que tu as une communauté, on va dire, assez active sur Infinity Warfare. C'est vrai que les personnes qui aiment bien Infinite Warfare, ils sont quand même très actifs au niveau du jeu. Et ils sont assez fidèles au jeu. Et je trouve ça un peu dommage au sens du terme que tu délaisses un jeu un peu ainsi. Bon, ça, je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo basée là-dessus, etc. On ne va pas aller plus loin que ça. Mais au sens du terme que, à un moment donné, les mises à jour, c'est vrai que ça devrait aller un peu plus vite. Qu'on continue dans notre lancée peut-être de plaisir de jeu. C'est vrai que des fois, j'ai du plaisir à jouer à Infinite Warfare. Vraiment, des fois, tu as des bons accueils, tu peux bien jouer, etc. Mais des fois, il y a des choses à rectifier. Et puis, on va dire que c'est assez important de le faire le plus rapidement que possible. Tout simplement pour que le jeu nous donne encore plus envie d'y jouer. Voilà, c'était tout. On va dire là-dessus, niveau mise à jour. J'espère que, voilà, ces petites infos sur Infinite Warfare vous aura plu concernant les nouveaux prestiges. Donc, je le répète, nouveaux prestiges sur Infinite Warfare. On ne sait pas comment ça va se dérouler, etc. Est-ce que potentiellement, alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé. Quand on va passer un nouveau prestige sur Infinite Warfare, c'est-à-dire, par exemple, de prestige 10 à 11, est-ce qu'on pourra débloquer une arme qu'on veut ? C'est-à-dire qu'on va nous donner un jeton et que tu peux choisir n'importe quelle arme. Par exemple, pour quelqu'un qui est prestige 10, et je dis une bêtise, mais qui n'a pas, par exemple, 4 armes à nucléaire, il n'en a que 3 à cause des boulons, etc. et qui veut absolument s'acheter une nouvelle arme à nucléaire, mais qui n'a pas de chance dans les colis, va réussir à obtenir une arme nucléaire grâce à ses prestiges qu'il a montées. C'est vrai que ça serait quand même assez juste pour ce genre de personnes qui montent assez vite leur prestige, etc. Enfin, bref, les gens, vous pouvez voir, justement, au niveau gameplay, j'ai complètement oublié de vous dire, c'est une désatomiseur Strike, solo, avec la médaille Super Mastodonte, voilà, à un moment donné, j'avais plus de munitions, donc j'ai récupéré une petite cabarre silencieuse. Enfin, bref, ça, là-dessus, c'est pas grave. Voilà, les gens, c'était Locked 2. J'espère que cette vidéo sur Infinite Warfare vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, parce que, oui, je suis toujours dans l'histoire de l'argumentation. J'aime bien savoir ce que ma communauté souhaite. C'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir les différentes choses qu'il y a, etc. Et c'est bizarre que moi, en fait, je fais limite plus de vues sur Infinite Warfare que sur Call of Duty Black Ops 3. Ça veut dire que je dois avoir une communauté quand même basée sur du Infinite Warfare, ce qui est assez bizarre, étant donné que j'ai beaucoup plus monté sur du Call of Duty Black Ops 3. Comme quoi, des fois, on peut être, on va dire, un peu étonné, un peu choqué de voir ce qui se passe, etc. Et de voir qu'il y a quand même une communauté Infinite Warfare qui me suit énormément sur Call of Duty. Et en plus, c'est vrai que je me tape de bonnes vues, on va dire, sur du Infinite Warfare. Bon, je dois être un des seuls YouTubers à ce jour qui fait du Call of Duty Infinite Warfare avec peut-être un ou deux YouTubers, mais vraiment sans plus. Je dois vraiment me sentir seul. Enfin bref, les gens, on va arrêter de parler. C'était Locktet 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un max de likes, un max de commentaires, un max de partage. Ciao, ciao, tout le monde.